Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous en sommes à notre troisième saison et elle est consacrée à la République et les territoires. On le développe, on vous propose en cinq étapes. D'abord, expliquer pourquoi le néolibéralisme est le territoire. Ensuite, revenir sur le corpus théorique de l'idéologie dominante, notamment autour de ce qu'on appelle territoire et pôle de compétitivité. Montrer un petit peu dans les débats la notion de commun, donc l'alternative des communs au niveau municipal. Quelle doit être la position des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique ? Et enfin, du local au global, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer le peuple ? Donc aujourd'hui, on va parler des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique. Bon, l'urgence climatique, fin du monde, fin de mois, théomerie de l'effondrement, collapsologie, ça infuse le débat public. Quelle déclinaison au niveau des métropoles, où tous les futurs impétrants, puisque nous sommes en campagne électorale, se réclameront d'un discours écologique plus vertueux les uns que les autres ? Comment apprécier leurs différentes postures et comment penser des alternatives ? Bien, dire d'abord qu'il y a un fait qui est la concentration urbaine au XXe siècle de l'ensemble de la population sur le globe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce milieu urbain ? Les grandes métropoles, du fait du nombre de leurs habitants, sont des entités de plus en plus complexes, interconnectées et donc fragiles. Quant aux conditions nécessaires à leur vitalité, ce qui concerne notamment l'approvisionnement en ressources vitales. Pensons à l'eau, l'énergie, les denrées alimentaires. Concernant le maintien des réseaux et leur risque d'engorgement. Réseau routier, mais ça peut être aussi le réseau électrique, ça peut être aussi le réseau téléphonique, internet, etc. La mobilité des personnes, l'accès aux services publics, éducation, santé, justice, sécurité, emploi, services culturels, services administratifs. La répartition sociale de la population sur ces territoires urbains pour assurer la mixité, donc éviter la guéotisation entre dans les banlieues nord, les pauvres, et dans les banlieues sud, les riches. La population atmosphérique, sonore, mais aussi visuelle, la gestion des déchets, etc. Donc les grandes métropoles sont vulnérables face au risque de collapse de l'ensemble urbain. Collapsologie, je propose cette définition, étude transdisciplinaire de l'effondrement, de la civilisation thermo-industrielle, de ce qui pourrait donc lui succéder. C'est un néologisme qui a été inventé en 2014 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Concernant ce qu'on a à notre disposition pour réfléchir sur ces sujets dans la littérature, ce qu'on appelle l'effondrement structurel. On peut citer 3-4 auteurs, donc Jared Diamond, dont s'inspire, paraît-il, notre premier ministre actuel, qui a écrit comment les sociétés décident de leur disparition et de leur survie. Ensuite, deuxième auteur, Joseph Tainter, explique dans son livre l'effondrement des sociétés complexes, les rendements décroissants de l'investissement marginal dans la complexité sociale. Et enfin, dernier auteur, Dimitri Orlov, qui propose 5 stades de l'effondrement. L'effondrement financier, économique, politique, social, culturel et écologique. On peut citer par exemple l'effondrement du bloc soviétique, qui s'est effectivement effondré au niveau financier et économique, mais pas au niveau culturel. Le peuple russe est toujours là. Alors, à côté de cet effondrement, de tous ces savants, entre guillemets, qui ont étudié des civilisations qui se sont effondrés, il y a aussi ce qu'on appelle l'effondrement biophysique. Et c'est notamment revenir sur les travaux du club de Rome et donc ce qu'on appelle le rapport Mido, dont le premier avait été présenté en 1972 et qui a donné lieu à une réactualisation en 2004. Voilà, donc vous avez à l'écran le petit graphique de Limit to Grow the World 3 Models, c'est ça, qui reprend les années 1900 jusqu'aux années 2100 et un certain nombre de courbes. Alors, je prends celle qui est tout à fait en haut. Alors, je ne reviens pas sur les détails des valeurs normalisées, c'est pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, vous avez en vert la disponibilité des ressources. Donc, Mido, il écrit le premier rapport, c'est 1973, je crois que j'ai dit. Et donc, vous voyez, c'est ce qui est en partie un petit peu foncé. Et on voit que la courbe baisse et quand ça reste toujours en vert, c'est la tendance que prévoyait en 1973, donc le rapport Mido. Et puis, en petit pointillé, vous arrêtez à 2010, on voit que finalement, ça a encore été plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est une des premières variables de ce modèle, c'est les ressources. Vous descendez, après, on a la nourriture disponible. Bon, on voit que c'est une courbe croissante, mais qui est en train de se fléchir légèrement. On reste entre 1973 et 2010. Et on voit en pointillé que l'infléchissement est encore plus fort. Après, on prend la production de services, c'est en orange. Là, la fonction est extrêmement croissante, mais là aussi, jusqu'en 2010, il y a un relatif infléchissement avec les petits pointillés. Troisième, quatrième, pardon, variable de ce modèle, la population, qui est croissante, mais là aussi, qui revêt un certain infléchissement. Enfin, la production industrielle, qui elle aussi décroît. Et enfin, la pollution, qui elle aussi augmente, et là aussi, qui augmente de plus en plus vite. Alors, ce qu'il faut noter pour comprendre cette théorie de l'effondrement biophysique et de toute la production, c'est entre 2010 et 2030, vous voyez que toutes les courbes sont en train de s'effondrer. Donc, l'effondrement, d'après le modèle de Mido, est prévu entre 2010 et 2030. Et ce qu'on peut noter, c'est que maintenant, on a le recul, puisque les projections de Mido avaient été faites en 1973. On a quand même maintenant le recul, puisqu'on est pratiquement en 2020, de voir que la réalité dépasse parfois les prévisions et pour le pire. Autre élément à étudier, ce qu'on appelle l'anthropocène. Alors, c'est un mot un petit peu savant qui commence à être vulgarisé. C'est une période géologique qui est caractérisée par l'influence des êtres humains sur l'écosystème terrestre. On dispose maintenant de l'ensemble des travaux du GIEC qui dit la chose suivante. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. Aujourd'hui, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées. Les changements climatiques récents ont de larges répercussions sur les systèmes humains et naturels. Une modification durable aux conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. Là, je cite des extraits des vingtaines de pages du rapport du GIEC à disposition des décideurs politiques. Certains vont un petit peu plus loin pour développer le terme anthropocène et lui opposent le terme de capitalocène. Je crois que c'est Cizek qui est un philosophe qui a parfaitement résumé la situation en disant « Il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme ». Conclusion. Une chose est donc sûre. Le dérèglement climatique est une réalité qui a déjà commencé. Ses ravages et l'effondrement de notre civilisation et du système est devenu un risque probable. Alors le système, moi, je considère qu'il faut l'appeler par son nom, ça s'appelle le capitalisme. Dans les théories de l'effondrement, la question du dérèglement climatique est prise en considération comme un élément parmi d'autres. Je renvoie aux auteurs dont on a parlé au début. Pourtant, il revêt une spécificité propre à notre période géologique qu'on a appelée l'anthropocène, et donc notre civilisation urbaine. Et là, je vais aller doucement. C'est la première fois qu'une espèce vivante, la nôtre, douée d'une conscience, est en capacité de détruire son propre habitat, l'écosystème humain, en toute connaissance de cause. Comment alors apprécier les différentes postures dans cette période électorale ? Eh bien, il faut en chercher la cohérence dans les prises de position. On ne peut pas vouloir faire des villes résilientes au niveau du changement climatique et être d'accord avec les grands traités internationaux qui organisent le déménagement du monde. Quelle alternative on peut essayer de proposer ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, donc respecter ce que propose le GIEC. C'est-à-dire, déjà au niveau local, travailler à la résilience des villes, donc des métropoles, réduire les émissions et prouvoir un système de développement qu'on va qualifier de durable. Tout un programme pour les municipales. Et puis, ce qu'il ne faudrait surtout jamais oublier, c'est travailler au dépassement du capitalisme, notamment à l'ère du peuple, ce qui va être notre prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt !